Alors monsieur le maire bonjour tout d'abord merci d'accueillir la petite télé ça c'est dit dans votre mairie on va procéder au jeu des questions votre livre préféré alors un livre qui m'a beaucoup marqué c'est un livre qui s'appelle au cours des extrêmes c'est un bouquin de christian clos qui est quelqu'un qui a dû paraître que je crois 2017 ou 2018 voilà où on évoque je dirais tous tous les les milieux que l'on peut trouver sur la planète les conditions de vie le très chaud le très froid et les faits où c'est la narration de toutes les facultés d'adaptation de l'être humain des situations très diverses j'ai l'impression d'avoir été transposé vraiment dans un autre monde et redécouvrir retrouver ma jeunesse votre plat préféré escalope viennoise j'adore ce plat parce que d'abord je vais souvent d'autriche et à vienne et où il le prépare de manière vraiment la véritable ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent wiener schnitzel et c'est un plat je pourrais à manger tous les jours ça me pose aucun problème une chanson qui a bercé votre vie alors moi je cherche pas à m'inscrire dans les phénomènes de mode je ne regrette rien d'édite piaf je crois que s'il fallait résumer peut-être le parcours qui est le mien c'est que je ne regrette rien monsieur le maire peut-on savoir ce qu'il y a en fond d'écran de votre téléphone portable alors sur mon téléphone portable je n'ai pas de fond d'écran par contre sur mon ordinateur une vue oblique du château françois 1er de villers cotterêts un sport parachutiste la qualité que vous recherchez en priorité chez les autres l'honnêteté je pense que c'est le fil rouge qui doit conduire notre action qu'elle soit publique privée la façon de penser s'exprimer de l'honnêteté monsieur le maire comment allez-vous très bien très bien et je pense que de toute façon il faut toujours se donner les moyens d'aller très bien voilà quel bilan tirez vous de vos actions menées lors de vos six années de mandat alors ça c'est une réponse qui n'est pas forcément courte je pense que l'on a vraiment apporté mon équipe et moi même avons été capables d'imprimer véritablement une vision à long terme de ce que doit devenir la ville de villers cotterêts dans les années qui viennent et pas seulement inscrire notre action dans le je dirais dans un calendrier étriqué du seul mandat 2014 2020 je pense que l'action publique doit se décliner dans la durée même si on n'arrive pas forcément à tout faire passer dans l'instant c'est par définition il faut pas chercher à au terme du mandat à pouvoir dire j'ai fait si j'ai fait ça il faut vraiment pouvoir expliquer que des choses au moment du temps c'est je pense que les grandes actions les grandes mesures c'est les choses qui s'étalent qui ont parfois des à coups on peut pas le faire toujours dans le même rythme on est dans un pays où la paperasse les procédures sont extrêmement complexes et c'est assez frustrant parfois être capable de surmonter ces difficultés qui mettent des temps d'arrêt dans les projets et il faut pas commettre l'erreur de vouloir à tout prix vouloir faire du tape à l'oeil pour la fin du mandat qui peut-être même parce que eh bien on ne soit pas réélu c'est le risque à courir c'est ce que je mais je crois que c'est valable pour pour dans la vie que ce soit au niveau de la vie de famille couple dans une entreprise les oeuvres les plus complexes les et celles qui marquent le plus c'est celle qui accepte de s'inscrire dans la durée en 2017 les trois communautés de communes dont vous êtes le point central ont fusionné qu'est ce que ça a modifié ou changé pour votre commune alors je dis comme toute chose il y a des aspects qui ont qui ont fait évoluer les choses dans un sens positif d'autres moins alors la fusion des différents établissements de coopération intercommunale qui au départ on n'allait pas de soi puisque le territoire regroupe deux bassins de vie distinctes la partie nord qui est plutôt dans l'ère gravitationnelle de soissons et la partie sud du territoire dont fait partie villers cotterêts et qui est plutôt un espace interstitiel entre château thierry crépi en valois et soissons voilà qui qui a un petit peu une zone un peu un peu indépendante mais qui constitue un pôle d'attraction un pôle alternatif à des communautés d'agglomérations notamment de château thierry et de soissons je pense que là ça nous a malgré tout fait prendre conscience qu'il était dit que certaines visions d'aménagement du territoire du nord de la notre vision du territoire ne doit pas s'arrêter à nos panneaux de ville on doit avoir une vision globale je pense que dans ce sens l'intercommunalité en général peut apporter un plus pour peu que les élus s'y impliquent et qu'ils acceptent d'avoir cette vision globale on ne peut pas inscrire une le développement de villers cotterêts si on ne prend pas conscience que on est au pôle on est au centre d'un pôle rural et que c'est bien à ce pôle rural qui doit se développer villers cotterêts sans les communes rurales qui sont autour n'existe pas et inversement les communes ont besoin de nous donc c'est la responsabilité qui est la nôtre d'assurer cette fonction de centralité et ça incontestablement nous en avons pris la mesure dans le cadre de cette fusion il ya aussi par contre des aspects plus mais c'est pas forcément lié d'ailleurs au territoire spécifique de notre communauté de communes c'est les inconvénients émanent de je dirais de la manière dont on conçoit les intercoms aujourd'hui dans d'autres pays les rencontres intercommunaux la loi nôtre fait qu'elle voulait simplifier en fait elle a tout compliqué aujourd'hui on saucissonne les compétences ça fait que pour faire une même chose on prend le sentier du centre-ville on est deux collectivités il faut qu'on fasse des réunions sans arrêt pour se caler alors qu'avant on avait la compétence globale pour tout ce qui se rapportait au réseau à la surface il fallait prendre nos responsabilités c'est sûr on était les seuls à pouvoir en assumer la responsabilité c'est ce qui me fait pas peur d'ailleurs aujourd'hui on a tellement saucissonné les fonctions c'est que ça devient très compliqué on est l'exocé c'est la démonstration qu'en france pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué donc mais c'est pas mais c'est pas lié uniquement à notre communauté de communes ça c'est général voilà donc je pense qu'aujourd'hui que le législateur d'ailleurs est en train de revoir sa copie mais l'ensemble de la classe politique malheureusement qui nous gouverne depuis plus de quarante ans passe son temps à faire et à défaire ce qui nous fait perdre un temps précieux quels sont les projets importants qu'il faut envisager pour la commune de villers-cotraines alors là il y en a énormément il faudra du temps pour les mener à bien que ce soit moi ou un autre nous nous avons déjà la première chose que nous avons fait je parlais tout en ordre de stratégie globale tout part de là c'est à dire qu'une fois qu'on a on a bien perçu le on a bien établi le diagnostic du territoire qu'on a en charge il faut dégager prioritairement les actions qui ont ce qu'on appelle un effet de levier sert qui vont faire bouger les choses il ya des actions qui qui sont peut-être spectaculaire mais qui n'ont pas cet effet un effet de levier avéré ce sont d'ailleurs pas forcément les actions les plus voyantes qui sont les plus efficaces je pense à je parle pour un principe ou des conditions est arrivé on a pris conscience de l'état de nos réseaux qui n'était pas satisfaisant pour assumer l'agrandissement de la ville nous sommes lancés dans une politique de réfection de nos réseaux voirie et dessus le transfert des compétences a considérablement compliqué la vie il fait prendre du retard mais alors ça ça se voit pas si on le fait correctement les citoyens ne vont pas la différence l'eau continuera à s'écouler sauf que si on le fait pas on arrive à des désagréments comme la ville l'a connu rupture d'eau en 2015 des réseaux d'assainissement qui débordent voilà donc c'est quelque chose qu'il faut faire voilà c'est l'exemple nous nous avons établi un certain nombre de priorités nous avons nous avons hiérarchisé notre action je prends un autre exemple nous souffrons à villers cotteret d'une difficulté à assurer le stationnement la gestion des flux donc les circulations parce que dans des villes de cette taille c'est une ville qui date très longtemps on va pas démolir la ville il faut s'adapter je veux dire un tissu urbain qui date d'avant l'automobile mon principal souci a été d'abord de d'éliminer les problématiques dont on pouvait se passer c'est à dire enlever du centre ville le trafic de transit c'est à dire un trafic qui n'avait rien à y faire qui traversait villers cotteret parce qu'ils pouvaient pas faire autrement un préalable qui me paraissait indispensable nous avons une écreuse si j'ose dire puisque derrière est arrivé le projet du château je ne sais pas comment nous ferions aujourd'hui pour pouvoir donner satisfaction au centre d'immondiments nationaux maîtres d'ouvrage du projet en termes de parking et de flux si nous n'avions pas nous relancer ce projet de boulevard urbain on ne pourrait pas le faire aujourd'hui on n'aurait peut-être même pas eu le projet du château il n'aurait pas été viable voilà donc ce qui démontre notre capacité d'anticipation et notre capacité à faire de la stratégie donc ça c'est un projet qui est en partie exécuté de trois tronçons qui sont actuellement en service il en reste un le principal d'ailleurs qui s'accompagne d'un ouvrage d'art qui prendra plus de temps et qui est en instruction en études d'ailleurs les études on va arriver à son terme et à terme on aura véritablement réussi à aboutir avec le département bien sûr qui est maître d'ouvrage puisque on a quand même réussi à se faire prendre en charge 80% de l'équipement en fait on a pu faire un certain nombre de nos projets mais financés en grande partie par nos partenaires c'est je dirais que c'est l'idéal monsieur le maire pensez-vous que le moment soit venu de revoir le statut d'élu municipal oui je pense que il faut le revoir mais à l'occasion de cette démarche il faut pas s'arrêter au statut de l'élu je pense qu'il faut véritablement se poser les questions la première question qu'il faut se poser quel est le rôle l'élu quel moyen doit-il disposer pour remplir les missions qu'il doit effectuer pour le compte de la collectivité c'est en fait c'est ça le statut d'élu en soi il ce statut il doit lui permettre de répondre à ce qu'attend de lui la population il ne s'agit pas pour moi en tout cas de de protéger l'élu en tant que tel il faut protéger la fonction ce qu'il incarne et pour qu'il puisse remplir la mission qu'il a et uniquement sa mission pas protéger sa personne on reste des citoyens notamment dans les fonctions de maire je pense que le mandat de maire est le mandat le plus compliqué et le plus noble c'est la raison pour laquelle j'ai renoncé d'ailleurs moi d'autres mandats pour l'assumer j'ai même renoncé à mandat de député européen ce qui est quand même assez peu fréquent pour garder mon mandat de conseiller départemental puisque je pense que ça va ensemble c'est de l'action locale ce qui permet d'ailleurs quand on est un responsable politique de pouvoir mettre à l'épreuve du feu comme on disait dans l'institution d'où je viens les idées qui sont les nôtres c'est bien d'avoir de moi je suis un militant politique je n'ai jamais caché mais ces idées il faut les mettre à l'épreuve des faits et le mandat de maire c'est le roi des mandats pour cela on est confronté à la population au quotidien on doit répondre de nos actes au quotidien on doit parfois faire face aussi aux humeurs de nos concitoyens et ça devient de moins en moins facile car ils viennent souvent nous voir sur des sujets eux qui ne sont pas dans la sphère d'intervention du maire mais les citoyens aujourd'hui ont tellement l'impression d'être un petit peu baladé dans tous les sens c'est qu'il se raccroche ça prouve que c'est véritablement le mandat qu'il perçoit comme étant au centre moi je pense qu'il faut aussi lui donner les moyens sur le plan dans le cadre de ses missions de police judiciaire parce que là on dit que c'est le maire est officier de police judiciaire mais dans les faits il peut pratiquement rien faire on le voit aujourd'hui sur la petite délinquance etc moi je on est soumis à une certaine impuissance à la fois des forces de l'ordre elles font d'ailleurs souvent ce qu'elles peuvent mais elles sont pas forcément suivi des faits moi je le dis clairement aujourd'hui ce sont les réponses judiciaires qui sont totalement inadaptées et les maires on se retrouve dans une situation inexplicable on est obligé d'aller régler nous mêmes nos problèmes sur le terrain on est obligé de s'exposer pour le faire moi je n'hésite jamais à le faire mais parfois je sais que je crée quelques frayeurs au service de l'état parce que cette frustration moi je ne peux pas m'y complaire de par ma formation on peut pas assez rien faire et ça c'est terriblement frustrant alors plus que statut de l'élu c'est véritablement les moyens de nous permettre de d'affirmer la mission qui est la nôtre monsieur le maire allez vous repartir pour un nouveau mandat allez vous vous représenter aux prochaines élections municipales alors comme 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 je voulais je vous l'ai dit tout à l'heure il ya beaucoup de projets qu'on a lancé on en a beaucoup et qui sont en cours de réalisation certains commencent à rentrer dans leur phase d'exécution nous n'avons pas terminé ce que nous avions promis de faire en 2014 et c'est pour cette raison effectivement je sollicite un second mandat je dis bien je sollicite c'est les électeurs qui trancheront pour pouvoir achever de mettre en oeuvre ou au moins à engager de manière irréversible les projets que nous souhaitons mettre en place utilement pour la ville de villers cotterêts une fois que les choses seront vraiment engagées de manière réversible à limite peu importe que ce soit moi ou un autre mais il ya certains projets je pense que il faut qu'ils sont encore une phase d'amorçage et il me paraît important que nous puissions aller dans ce sens donc je vais me représenter en 2001 au suffrage de mes compatriotes cotteraisiens peut-être que lors de l'interview j'ai oublié une question si oui vous avez la parole libre quelques instants juste une remarque qui touche à la perception que j'ai moi du combat politique au sens grec donc au sens noble du terme je dis simplement aux citoyens lorsqu'ils se prononcent au moment des élections il faut qu'ils votent pour des convictions et pour des idées alors ça va peut-être surprendre dans le cadre d'une municipale ce qui est important c'est le drapeau c'est pas forcément celui qui le porte merci monsieur le maire et comme on dit sur cette chaîne ça c'est dit merci